bonjour à tous les amis bienvenue pour une nouvelle vidéo sur call of dragons les amis aujourd'hui on va parler fin de saison presque fin du monde quand une saison se termine vous allez voir ce qui se passe car il ya beaucoup de serveurs jeunes on en est encore loin mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lieu en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater pas d'excuses des amis pour ne pas être avec nous sur le discord les amis donc je vous le disais on va parler de cette fin de saison la première chose à savoir sur la fin de saison certains ne le savent toujours pas ça ne sert à rien de se déchirer à claquer dans le tableau d'affichage sur l'arbre technologique de saison ça sert à rien de vous déchirer à claquer des gemmes chaque fois que vous avancez regardez par exemple moi j'ai des recherches en cours je peux claquer en instantané 80 gemmes et tout de suite ça sera terminé je pourrais passer à une autre recherche pourquoi cela ne sert à rien car tout simplement regardez c'est écrit tout en bas en gris très clair remarque toutes les règles seront réinitialisées au début de chaque saison c'est à dire que dès que la saison va se finir votre arbre est risée donc bye bye tout ça vous pourrez recommencer d'autres stratégies alors moi il y en a certains que je vous conseille de prendre toujours les mêmes par exemple le si vous n'êtes pas un pay to win de prendre les soins gratuits en priorité mais pour le reste vous allez devoir refaire toutes les recherches les amis donc la bonne grosse lose je ne sais pas pourquoi faire light lilith a fait ça à mon avis c'est pour copier le système de technologie de cristal dans rise of kingdoms ils nous ont mis une technologie qui est cristal à chaque kvk à chaque royaume contre royaume à chaque grosse zone de combat ce qui fait qu'à chaque kvk on doit repayer des bundles si on va être efficace je pense que c'est ce qu'ils ont un peu voulu faire là mais dès le début du jeu sans attendre le royaume contre le royaume donc ça c'est la première grosse info ensuite il faut retenir regardez quand vous a rapproché de la fin de la saison vous allez avoir un petit icône là qui va apparaître qui va vous dire le bilan de la saison le bilan de cette saison est terminé les bilans ont déjà été fait les informations sur la nouvelle saison seront bientôt annoncées les joueurs des serveurs voisins participeront ensemble à la prochaine saison et relèveront de on ne sait pas de nombreux défis très probablement tout cas la traduction française est trop longue on ne sera pas ce qu'ils ont voulu dire sachant qu'en plus je suis sur pc donc normalement il pourrait tout afficher ce qu'il faut retenir c'est que la date du bilan c'était au 18 juin il est important et voyez les informations je les aurais au 19 genre accès au store et à tout ça à partir du 19 ce qui est important à noter c'est qu'il faut que vous rejoignez la plus grosse alliance possible à ce moment là juste avant le bilan si possible pour avoir le plus de récompenses c'est ce que j'ai fait regardez hop si on va sur mon classement d'alliance classement tac vous allez le voir je suis à présent chez les ntv et si on regarde les puissances d'alliance les ntv sont deuxième alors oui ils sont loin derrière les nts qui doivent être plein et blindés de méga baleine 200 sur 200 mais on n'est pas mal à 1 milliard 750 millions chez les ntv c'est même très très bien d'ailleurs attendez qui est chez les nts je regarde au niveau du leader j'aurais même peut-être pu faire un swap mais non je regardais les leaders c'est pas ce que je connais donc alliance russe sur mon serveur russophone qui domine largement largement même beaucoup de serveurs les russes sont très présents sur ce jeu donc rejoignez une grosse alliance pour avoir le plus de récompenses vous allez voir aperçu des récompenses tac il le regardera le jeu va regarder combien vous avez tué de dragon de feu et de démon magma et en fonction de ça alors oui je suis sûr de savoir 49 bosquet de lune en fonction du nombre de dragon de feu et de démon magma que vous avez tué c'est là que vous aurez accès à plus ou moins de récompenses au niveau des des commandants enfin des commandants non des chasseurs de behemoth c'est là vous avez l'event qui vous permet de voir où vous vous situez un mois vous le voyez dans mon alliance alors la première alliance à 3 milliards 6 évidemment ils ont éclaté le dragon de feu nous on n'a pas réussi à le faire vous allez le voir on a fait pas mal de démons ils ont fait pas mal de magma on retourne à l'aperçu des récompenses donc le démon magma on en a fait trois aperçus de la saison vous devez attendre que les autres serveurs aient terminé leur combat pour que le bilan de saison puisse commencer et que vous puissiez passer à la saison suivante au début de la saison suivante les récompenses seront données à tous les seigneurs ayant atteint le niveau 16 de l'hôtel de ville donc vraiment n'oubliez pas d'upgrade votre hôtel de ville alors pas besoin d'aller au niveau bien évidemment 21 que je vous ai conseillé mais 16 c'est le minimum et tous les seigneurs à qui appartient qui appartiennent à des alliances dans la prochaine saison vous forgerez de nouvelles alliances et regardez là c'est une info de ouf avec des seigneurs des serveurs voisins afin de faire face aux défis à venir donc on va pouvoir faire des alliances trans serveurs ça va vraiment à mon avis être la guerre on va voir comment ça va se passer si on va devoir se fight avec eux pour pacifier le futur méga royaume ou si ça va être du kvk je suis impatient de voir au niveau des récompenses vous le voyez il ya plusieurs onglets au niveau des récompenses on est au second onglet en fait ainsi je clique sur le bouton là j'atterris sur le deuxième onglet et il y a plusieurs catégories les membres les officiers et les chefs en fonction de la performance de votre alliance donc pour être honte je sais même pas comment ça se prononce ans c'est comme un point sans le p donc on pourrait être au moins votre alliance doit occuper une entre deux dragons de feu et une à deux entres de démon magma alors je comprends pas pourquoi ils disent une à deux entres et ils mettent compté comme deux c'est vraiment très étrange mais bon ok c'est bizarre une à deux c'est soit deux soit une je comprends pas pourquoi ils font cette dissociation et donc votre alliance occuper une entre de dragon et une ou deux ans de démon magma d'ici la fin de la saison les récompenses pour ça c'est une marque de honte une à côté après une compendue compendium alors il n'y a pas plus dur comme vous avec en une compendium d'artefac on a 500 gemmes et et c'est tout c'est déjà pas mal et 500 gemmes ça c'est pour tous les membres quand vous êtes en honte moi je suis en conquérant vous le voyez il ya un petit check vert je vais donc avoir le la marque des conquérants je vais avoir une un conquérant compendium d'artefac un peu moins bien donc et je vais avoir seulement 300 gemmes au lieu de 500 je suis que membre je suis ni officier ni chef et ensuite si vous êtes en durable et bien c'est pareil mais que 200 gemmes et l'artefac est encore moins bien si vous êtes officier vous avez tout pareil mais presque deux fois plus de gemmes deux fois plus pour le premier 500 pour le deuxième 200 pour le dernier contre 300 et 200 en termes de durables c'est pareil et le chef de l'alliance lui a 2000 gemmes donc il a le double encore une fois 1000 gemmes s'il est conquérant et 200 gemmes pour durables vous voyez durables ça ne bouge pas c'est pareil pour tout le monde qu'est ce qu'on peut avoir dans le store ça c'est ce qui est vraiment intéressant évidemment dans le store vous avez deux catégories alors regardons d'ailleurs il ya les infos qui sont là une fois là c'est que la saison aura atteint la phase correspondance le bilan de saison commencera comme le bilan de chaque saison ne sera affiché que lorsque la saison en cours aura atteint la phase appropriée les performances de saison de l'ensemble des joueurs et joueuses seront enregistrés dans le bilan de saison une fois le bilan de saison publié les actions vous réaliserez n'affecteront pas vos résultats pour cette saison donc maintenant je peux faire ce que je veux les bilans est déjà fait le bilan est déjà fait les joueurs et les joueuses recevront un grade de saison dans le bilan de saison en fonction des exigences où il est dur les chaussettes de l'archi duchesse même là j'arrive même pas à le dire qu'il et elle ont rempli les trois grades de saison du plus élevé au plus bas illustre ah bah les haines c'est illustre conquérant et stoïque vous ne pouvez obtenir que les récompenses correspondant à votre grade seuls les seniors dont les villes ont atteint le niveau 16 peuvent obtenir la récompense seuls les joueurs et les joueuses qui sont membres d'une alliance au moment du bilan et on n'a pas la suite mais peuvent obtenir des récompenses passons donc aux récompenses et pour les récompenses vous le voyez on a un nombre de points de performance qui nous sont attribués regardez les petits cristaux qui sont là comment on en obtient et bien c'est simple les joueurs et joueuses recevront des cristaux d'Igdra en fonction de leur performance pendant la saison au début de la séance suivante les cristaux d'Igdra pourront être utilisés pour acheter des objets dans les magasins de cristaux votre performance de saison est déterminée par vos mérites le nombre d'unités éliminées le nombre de d'années de créatures d'années que vous avez vaincu et votre participation à la construction et la destruction de bâtiments d'alliance plus votre performance de saison est bonne plus vous recevrez des cristaux d'Igdra c'est clair et assez simple le magasin de cristaux propose à la fois des articles limités des articles communs vous ne pouvez acheter que un article limité mais les articles communs n'ont pas de limite d'achat le magasin de cristaux reste ouvert pendant sept jours au début de la saison suivante sans compter la saison 1 n'oubliez pas que vous de vous y rendre avant qu'il ferme très intéressant regardons ce qu'on peut acheter si vous êtes donc illustre ain't ont bon bref illustre où on peut acheter 10 sculptures pour 600 c'est pas mal 20 clés pour 600 cristaux d'Igdra différentes 20 clés des clés d'artefacts ou des clés traditionnelles on peut acheter 8 x 15 heures pour 600 c'est énorme 8000 points de vip alors là c'est le plus éclaté à ne pas prendre et 1000 traités bon ça peut être intéressant pour monter niveau 25 il faut pas se ruer dessus si vous êtes que conquérant là ce n'est pas 10 mais 5 c'est pas mal non plus c'est moitié moins pour 600 donc moi j'aurai accès à ce store là et puis les 500 si je peux en prendre le max je le prends en max mais évidemment les points vip en dernier et Dura pareil mais vous avez accès qu'à deux jetons de héros légendaires et tout le reste divisé une nouvelle fois par deux en commun donc là limité rappelez-vous limité vous ne pouvez acheter que un objet limité dans le magasin de cristal donc je pourrais pas le vider si je dois en choisir qu'un au grade de conquérant j'hésiterai entre soit les cinq jetons de héros légendaires soit les cinq traités pour améliorer mon signal de ralliement j'hésiterai entre les deux j'irai peut-être vers les cinq traités je ne sais pas ce stade je vais réfléchir dans les communs on peut claquer tout ce qui nous reste c'est quand même bien faire si les cristaux vous pourrez en avoir plein selon nombre d'unités éliminées mais aussi le pva que vous avez fait donc c'est très bien pour les free player ou les vraiment les low spender après dans le magasin commun franchement il n'y a pas et des élèves des artefacts encore les emblèmes d'ascension légendaire ça peut être pas mal le reste pour monter très vite le le store qui va se résetter l'arbre qui va se résetter on peut acheter ça je trouve pas que ce soit une dinguerie dans le commun mais si vous voulez claquer des points c'est toujours bon à prendre on finit donc avec la sélection de collection d'artefacts qui correspond au grade il y en a trois mais si on clique sur le premier on aura déjà accès aux trois vous le voyez on retrouve tous les artefacts les légendaires qu'on a tous envie d'avoir au maximum les épiques bien évidemment et rien d'autre donc c'est là que c'est étonnant quand on va sur le durable et commun il n'y en a aucun qui n'y en a il y en a j'arrive pas il n'y en a aucun voilà il n'y en a aucun qui s'affiche de durable donc c'est étonnant je ne sais pas pourquoi aucun ne s'affiche c'est peut-être un bug tout comme le texte est buggé parce que quand on clique sur la description il nous explique l'information intéressante c'est qu'on peut uniquement piocher dans le compendium d'artefacts de ce correspondant de grade évident mais on peut piocher jusqu'à 20 fois dans le compendium d'artefacts de saison les magasins de compendium tout comme les autres stores restent ouverts pendant sept jours au début de la saison suivante sans compter la saison 1 oubliez pas de vous y rendre que ça ferme donc on peut piocher 20 fois dedans là c'est de l'information ultra utile donc retenez bien les amis c'est trois informations importantes avant que votre serveur n'arrive à la fin de saison 1 n'oubliez pas qu'il est inutile 2 dans l'arbre des affaires internes de claquer des gemmes car le store sera reset à la fin de la saison c'est propre à chaque saison information numéro 1 alors oui je ne suis pas au bout pourquoi car comme je voulais dire j'ai pas mal migré comme on migre on va là on va sur éveil je me suis pas mal je fais pas mal de réveils j'en ai fait trois je crois sur mon serveur donc à chaque fois qu'on fait un réveil on repart à zéro donc rien ne sert à investir des gemmes là dedans information numéro 1 information numéro 2 n'oubliez pas de rejoindre l'alliance la plus puissante que vous pouvez avant que le bilan soit fait une fois que le bilan effet voyez moi il a été fait le 18 et donc il reste 24 heures après pour les informations de saison une fois qu'il est fait c'est terminé vous le voyez taxe si je vais ici mon grade est fixé conquérant donc n'oubliez pas de rentrer dans la plus grosse alliance pour avoir les meilleures récompenses c'est très important et le dernier point à bien considérer je vais même vous en donner un bonus c'est qu'il faut avoir atteint l'hôtel de ville niveau 16 donc rusher bien votre hôtel de ville sur la fin de saison pour être sûr d'être niveau 16 c'est très important et la dernière petite info n'oubliez pas de bien bâcher un des adversaires et si vous êtes trop faible bien bâcher en pv les damnés car le nombre de créatures d'année vous avez vaincu le participation aussi à la construction à destruction des bâtiments d'alliance ça il n'y a pas besoin d'être un gros pay to win pour faire des gros scores va conditionner le nombre de cristaux dig drag vous aurez selon ces nombres là ça va vous permettre d'acheter des récompenses et en commun vous pourrez prendre pas mal de choses puisque vous serez peut-être limité déjà un seul item sur les parties des objets limités et peut-être vous serez en durable et là ce sera moins intéressant donc n'oubliez pas les amis ces petits tips hôtels de ville niveau 16 passe j'aime à claquer dans la voici car ça va riser et puis investissez vous sur les d'années c'est important après avoir rejoint la plus grosse alliance voilà les amis pour les tips de fin de saison tout ce que je peux vous en dire vous parlerai la prochaine fois de la nouvelle saison dès qu'elle va avoir débuté j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur call of dragons qui 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 – Sous-titrage FR 2021